La petite bibliothèque, du côté de chez soi. Bonjour Cécile Guéret, journaliste à Psychologie Magazine. Hélas pour la dernière fois, vous nous proposez un ouvrage qui figurera dans notre petite bibliothèque. Un heureux événement arrive ces prochaines semaines. Qu'avez-vous choisi cette semaine ? Alors j'ai choisi un ouvrage qui s'intitule « Former une famille recomposée heureuse » qui est publié chez Interédition et écrit par Anne Sosède Lagarde et Jean-Paul Sosède. Alors ils sont tous les deux thérapeutes, thérapeutes de couple formés en gestalt thérapie et en thérapie familiale et systémique. La question des familles recomposées n'est pas un sujet anecdotique puisque selon une enquête récente de l'INSEE, la France compte aujourd'hui 720 000 familles recomposées dans lesquelles grandissent 1,5 million d'enfants, donc ce n'est pas rien. Et ceux qui sont dans cette configuration savent bien à quel point cela peut devenir complexe, notamment au moment des fêtes de Noël. Le livre s'intitule « Former une famille recomposée heureuse, comment faire pour que chacun se sente compris et trouve sa place ? » Un vaste programme et il tient sa promesse. C'est à la fois un ouvrage sérieux et pratique et l'association des deux est assez rare pour être soulignée. Les auteurs ne proposent pas des recettes mais des outils pour se poser les bonnes questions et repérer quelle est la place, l'identité, la fonction, les droits et les devoirs de chacun. Parce que ce qu'il nous dit c'est que non seulement la famille recomposée est relativement récente, elle manque de modèles, mais elle porte aussi en elle une forme de fragilité. Pourquoi ? Alors d'abord parce qu'elle repose sur un échec antérieur, c'est-à-dire qu'en fait elle n'existe que parce qu'une ou plusieurs familles précédentes se sont défaites et elle garde bien sûr la trace de ses blessures et de ses séparations, autant pour les parents que pour les enfants. Ensuite parce qu'elle s'instaure sur des liens de cœur et non des liens de sang, donc elle est dans une forme de précarité. Elle peut aussi sans cesse se décomposer ou se recomposer à nouveau en fonction de l'évolution de ses liens et aussi parce qu'elle est mobile. Tel enfant qui vivait initialement chez sa mère ou en garde partagée va habiter chez son père ou l'inverse. Tel parent du coup initial se remet en couple avec la constitution de ce côté d'une autre famille recomposée et éventuellement même de nouveaux enfants qui arrivent. Bref c'est un système en mouvement en fait cette famille recomposée. Donc pour mieux s'y retrouver, Anne Sosède Lagarde et Jean-Paul Sosède nous proposent notamment de dessiner le génogramme de la famille. Donc le génogramme vous savez c'est cette sorte d'arbre généalogique sur lequel nous représentons les grands-parents, les parents et les enfants. Là il ne propose que trois niveaux et ça permet de rendre lisible une situation parfois très complexe quand il y a plusieurs familles recomposées. Et quel est le but, l'objet de ce génogramme ? Alors le premier c'est de clarifier les hiérarchies au sein de la famille. Le deuxième c'est de repérer les maisons et les appartenances, c'est-à-dire qui habite sous le même toit, qui vit avec qui. Et il propose notamment, c'est l'originalité du livre, de dessiner comme cadre au génogramme la maison où vit l'enfant et les maisons affiliées. Donc la maison de la mère, du père, éventuellement des nouvelles femmes, des demi-quasi-frères et sœurs qui arrivent. Et enfin, les familles recomposées peuvent aussi avec ce géonogramme y distinguer les liens familiaux des autres liens. Et notamment nommer les différentes fonctions. Qui fait quoi dans la famille ? Qui a autorité sur qui ? Par exemple, le père qui est aussi beau-père, exerce bien sûr sa place de parent différemment selon qu'il s'adresse à ses enfants ou à ses beaux-enfants. Mais néanmoins dans les deux cas, il a quand même une fonction parentale. Alors pourquoi c'est nécessaire de mettre tout ça sur papier ? Parce que ce que nous disent les auteurs, c'est que souvent les familles recomposées développent un côté tribu. Alors c'est très sympa, tout le monde vient ensemble dans une sorte de collectivisme familial. Cela a certes l'avantage de favoriser l'intégration des différents noyaux familiaux. Mais en même temps, cela aussi peut créer de la confusion, voire étouffer les identités de chacun. Alors que selon eux, il est indispensable de nommer les places, c'est-à-dire de reconnaître à chacun sa spécificité et son histoire particulière. Sur le génogramme, nous sommes aussi invités à inscrire les dates de mariage, de séparation, de naissance et de décès. Mais aussi les modes de garde et le versement des pensions alimentaires. Parce que c'est aussi toute la spécificité du livre. C'est que les auteurs abordent sans fausse pudeur les différentes difficultés que la famille recomposée peut rencontrer. Donc Anne Soset de Lagarde et Jean-Paul Soset proposent ainsi aux familles recomposées de définir un cadre clair, avec des règles et des repères compréhensibles et admis par tous. Je vous le conseille vivement. Il s'intitule « Former une famille recomposée heureuse » et il est publié chez Interédition. Merci beaucoup Cécile Guéret de nous avoir accompagnée pendant ces quelques semaines. Merci, c'était un plaisir. Merci, c'était un plaisir.